On va parler de la gouvernance. C'est amusant parce que c'est une question qu'on a finalement déjà un peu évoquée. Je crois qu'elle est très centrale dans les questions du numérique, à l'école, dans l'éducation. Moi, je vois deux questions extrêmement importantes. La gouvernance et puis les petits problèmes d'organisation du terrain. Ça va de l'entretien des machines au rideau dans les salles pour voir ce qu'on projette sur le mur, sur le tableau. Ça va dans des toutes petites questions de logiciel et d'installation sur des ordinateurs à comment apprendre aux enfants à taper sur un clavier. Tout ça, ça se pense à différents niveaux. On l'a vu et on va en parler avec les intervenants de cette deuxième table ronde. On va décrire un peu ce paysage complexe avec vous, Charline Avenel. On vous a entendu introduire cette journée en tant que rectrice de l'Académie. J'en profite pour vous remercier parce que je suis très heureuse d'être là aujourd'hui parmi vous. J'apprends aussi beaucoup de choses avec nous également Marie-Christine Cavecki. Est-ce que c'est bien comme ça qu'on prononce votre nom ? Vous êtes présidente du conseil départemental du Val-d'Oise. Avec nous également Virginie Lanlot, bonjour, de l'Association des maires de France. On ne s'est pas vu avant, donc je vous dis bonjour. Maire adjoint délégué à l'éducation de Meudon, une ville des Hauts-de-Seine, de l'Académie et membre de la commission éducation de l'AMF. Bonjour, Marie-Caroline Missy. On se connaît un petit peu. Vous êtes directrice générale du réseau Canopé. Vous étiez journaliste avant, mais vous n'êtes plus ma consœur. Vous allez aussi nous éclairer aujourd'hui sur ces questions de gouvernance. C'est avec nous également un chercheur, Laurent Jeannin. C'est le genre de personne que je suis aussi habituée à interviewer dans le cadre de mon métier à la radio. Titulaire de la chaire Recherche-Transition des espaces en transition à la transition des espaces éducatifs. C'est un bon thème de recherche. Pardon, j'ai été tournée du mauvais côté. C'est vrai qu'avec les masques, c'est un petit peu compliqué. Et vous allez nous parler des recherches et de l'évaluation des politiques du numérique. Je crois que c'est très, très important. Donc, on va commencer avec vous, Madame. Bonjour, Bernard Géry. Pardon, mais vous savez quoi ? Vous n'êtes pas sur mon papier. Je suis désolée. Qu'est-ce qui s'est passé ? Vous êtes affiché et c'est le principal, puisque les gens vous voient sur les conseillers numériques et innovations de la présidente de la région Île-de-France. Il se passe beaucoup de choses à la région Île-de-France. Et on sait que la question du matériel a été évoquée aussi ce week-end, puisqu'il y a eu un investissement massif. Donc, je reprends, je commence avec Madame la rectrice sur ce pilotage, finalement, qui se fait avec énormément de partenaires, un paysage complexe où il faut arriver, finalement, à faire, j'imagine, que tout le monde se parle. Comment est-ce que cela s'organise à votre niveau, au niveau du rectorat ? Alors, moi, j'ai envie d'aborder le sujet de manière très ouverte, surtout avec, à ce stade, plus de questions que de réponses. Comment ça s'organise ? D'abord, chacun a un domaine de compétences. On s'en parlait en aparté juste à côté. La région a la compétence sur les lycées. Les départements ont la compétence sur les collèges. Les villes ont la compétence sur les écoles du premier degré. Et puis, c'est une compétence qui est une compétence d'équipement, qui est une compétence de service. Et nous, nous sommes éducation nationale. Mais finalement, vous voyez bien qu'à la simple énonciation d'un début de compétence de chacun, quand je commence à parler service, du coup, je parle usage. Et si on parle usage, on est à l'intersection des compétences de chacun. Donc, comment les choses s'organisent ? Eh bien, moi, je dois dire qu'on a, avec chacune des collectivités, un très bon niveau de dialogue. Avec la région, par exemple, on a la région, lorsque elle développe des services. Et l'innovation ne manque pas au niveau de la région. Il y a des outils formidables qui ont été conçus, comme par exemple, la classe virtuelle qui s'est mise en place, comme Pearl Trees, qui est un agrégateur de ressources qui a émergé pendant la crise également. Eh bien, comment la région le fait ? Elle le fait avec l'éducation nationale, notamment avec des groupes de travail, des usagers. Évidemment, il faut qu'on ait des enseignants, il faut qu'on ait des élèves. J'espère que vous prenez des élèves à la région lorsque vous travaillez dans les groupes de travail. Avec chacune des collectivités, on a un niveau de dialogue qui est très important. Par exemple, le département, dans le Val d'Oise, on a, notamment pendant la crise sanitaire, travaillé à la redistribution de matériel, en fonction des besoins. Et pour ce qui concerne le Val d'Oise, par exemple, le Val d'Oise a pu prêter 200 tablettes supplémentaires à plus de 600. Vous voyez, mes chiffres ne sont pas bons. Et donc, il y a un travail qui se fait avec chacun. Et donc, voilà, ce travail, il se fait plutôt bien. Je crois qu'on doit progresser pour faire en sorte, comme je le disais dans l'introduction, pour qu'il n'y ait pas ce qu'on pourrait appeler l'intelligence d'un côté, la pédagogie d'un côté et les équipements de l'autre. Mais en même temps, je me pose bien des questions sur l'organisation. Parce que est-ce que c'est suffisant d'avoir un dialogue avec chacun, chacun un peu dans ses compétences ? Est-ce qu'il ne faut pas qu'on partage vraiment davantage sur les usages ? Est-ce qu'il faut se poser des questions sur un peu l'harmonisation des équipements ? Est-ce qu'on pourrait se dire, est-ce qu'il ne faut pas réfléchir ensemble entre collectivités locales ? Est-ce qu'il faut mieux avoir des outils qu'on apporte en classe ou des classes mobiles ? Est-ce qu'il faut une réponse uniforme à cela ? Comment on fait pour les intersections ? Comment on fait entre le CM2 et la 6e ? Comment on fait entre la 3e et la 2e ? Du coup, est-ce qu'il faudrait qu'il y ait une espèce de grand Manitou qui contreviendrait finalement aux compétences de chacun ? Et puis, il y a la question du premier degré. Parce que la question du premier degré, elle est très dépendante de la force de chaque commune. Est-ce que toutes ont la même capacité à investir, à partager, à innover ? Voilà, donc moi j'ai beaucoup de questions et les questions sont les suivantes. Est-ce qu'il faut un cadre un peu harmonisé ? Je crois que c'est plutôt mieux que moins bien. Est-ce qu'il faut un dialogue sur les intersections ? J'en suis persuadée. Est-ce qu'il faut, comme on fait sur le premier degré, est-ce qu'il faut une forme de tête de fila dans les collectivités locales ? Et si oui, qui peut le faire ? On a des exemples divers. Par exemple, le département du Val-d'Oise, c'est un endroit où vous exercez une vue un peu d'ensemble avec le syndicat. On a vu dans les Yvelines tout à l'heure qu'il y avait d'autres modèles plutôt autour des intercommunalités. Et puis, est-ce qu'il faut que les collectivités qui sont les plus riches donnent une contribution pour les collectivités qui sont les plus pauvres ? Est-ce qu'il y a une forme de péréquation à faire pour résoudre la question de l'égalité ? Alors, je n'ai pas de réponse complètement définitive à tout ça. En tout cas, ce que je crois, c'est que c'est précisément les outils de gouvernance qui nous permettent de répondre à ces questions. C'est par exemple faire un observatoire des usages du numérique et le partager, en partager les résultats entre nous. Donc, la gouvernance, c'est aussi beaucoup l'évaluation et ça, c'est ce que peut faire l'académie. Oui, c'est vraiment par exemple sur l'usage, mais on a ici un chercheur qui nous dira ce qu'on peut tirer d'un observatoire des usages du numérique. Marie-Caroline Missir également, qui pour la formation travaille beaucoup sur ces questions. Je crois qu'il nous faut des lieux, et c'était un peu l'idée du club des partenaires qu'on a lancé, qui nous permettent de parler de ce qu'on fait chacun différemment, de ce qu'on fait ensemble, peut-être de trouver des voies de passage pour harmoniser si on pense que c'est nécessaire, mais en tout cas, il nous faut les espaces de dialogue pour avoir un pilotage stratégique qui nous permette d'aller dans le même sens. Et c'est peut-être ça qui, je l'espère, sortira de ces états généraux du numérique, en ayant plus de clarté sur comment on fait pour fonctionner tous ensemble, mais plutôt dans le même sens. Donc je retiens le mot partenaire, dans le club des partenaires, à savoir que les collectivités locales sont des partenaires de l'éducation nationale, sont-elles des partenaires entre elles ? Parce que vous avez soulevé que c'était également une question, on va se demander comment ces questions sont perçues du côté de ces mêmes collectivités. Virginie Lanlot, si vous voulez commencer, j'avais deux sens pour commencer, soit j'allais de la mairie vers la région, soit l'inverse. Alors je commence du côté de la commune sur cette question de la gouvernance, des besoins tels qu'ils sont perçus au niveau des communes, et puis de ces partenariats qui sont multiples, avec l'acteur éducation nationale et puis avec le département et région. C'est beaucoup de questions. C'est vrai. C'est énormément de questions, mais en préambule, j'ai envie de dire que, enfin, depuis quelques années maintenant, mais pas si lointaine que ça, on reconnaît la collectivité et la commune comme étant un acteur éducatif. Quand on regarde le temps école et les temps péri-extrascolaire, le temps école, ça représente en primaire 864 heures par an, et tous les autres temps, c'est du temps péri-extrascolaire. Donc tout ce qui concerne l'éducation concerne effectivement l'éducation nationale, mais la collectivité de plus en plus. On a de plus en plus d'enfants sur les différents temps péri-extrascolaire, et ces enfants-là, on les a sur nos structures, et on se charge également de l'éducation au numérique, avec d'autres formes. Donc le numérique, ce n'est pas que l'école, c'est aussi dans les autres lieux. Moi, j'ai tendance à de plus en plus parler de parcours du numérique, de l'éducation au numérique, et que ce parcours, il se construit dès le plus jeune âge, jusqu'à l'entrée dans la vie professionnelle et après, et que ce parcours, on le construit avec les différents partenaires qu'on rencontre tout au long de la vie de l'enfant. Donc on le construit avec l'école, on le construit avec nos ressources qu'on a sur les territoires que peuvent être des médiathèques, des espaces numériques. On le construit avec des professionnels, quand il s'agit de rentrer dans la vie professionnelle, au niveau aussi des collèges, au niveau des lycées. Donc il faut vraiment qu'on arrive à construire ce parcours, et effectivement, c'est là où je suis tout à fait d'accord, qu'il faut qu'il y ait un lien entre le premier et le second degré, et qu'on arrive à construire de telle manière, à ce qu'il y ait une cohérence des apprentissages. Au niveau de qui doit, d'une commune à l'autre, qui doit diriger, etc., c'est vrai que sur le territoire français, on a des collectivités au niveau des communes qui sont une disparité absolument importante, et que je reste aussi assez persuadée qu'il y a un moment donné, il faut qu'on adapte le numérique aux écoles, et non pas les écoles au numérique. C'est-à-dire qu'en fonction des territoires, les besoins ne sont pas les mêmes, la formation des enseignants ne sont pas les mêmes, l'envie des enseignants de s'investir dans le numérique n'est pas la même non plus, et ça, il faut vraiment en prendre compte. On a des enseignants qui peuvent être hostiles au numérique, mais qui pour autant, évidemment, sont des très bons professeurs, et arrivent à emmener nos enfants vers de beaux parcours. Donc, il faut pour moi adapter le numérique aux écoles en fonction des caractéristiques du territoire, tant au niveau des équipements, des écoles, mais aussi des ressources humaines dont on dispose sur le territoire. En termes d'équipement, on parlait tout à l'heure de l'équipement des enseignants. Alors, je vais peut-être mettre un pavé dans la mare, mais pour moi, c'est à l'employeur d'équiper ses personnels. Dans toute entreprise, toute collectivité, on équipe nos personnels. Alors, autant on a la main, il nous est demandé, et on le fait pour équiper les écoles et les élèves, mais en ce qui concerne les enseignants, en ce qui me concerne, c'est à l'employeur d'équiper ses enseignants, et d'adapter évidemment ses équipements en fonction des enseignants, et de leur donner tous les moyens possibles pour pouvoir enseigner et évoluer avec les enfants. De ce point de vue, le confinement a agi comme un révélateur ? Ah ben oui, ça a agi. Moi, j'ai bien vu sur mes écoles, en tous les cas, à Meudon. On a équipé nos enseignants, en tous les cas les directeurs d'école, de portables pour qu'ils puissent travailler de la maison, organiser la communication avec les familles, avec leurs enseignants. Et puis, chaque enseignant s'est débrouillé en fonction des moyens dont ils disposaient. On a tous été pris au dépourvu, il faut être très clair là-dessus, et c'est vrai que c'est le moment de se poser les vraies questions sur les équipements, sur l'organisation, et qui doit prendre en charge quoi. Mais, et c'est en dialoguant entre les différentes strates de collectivité, qu'il faut qu'on arrive à trouver un parcours qui soit fluide, aussi bien pour les enfants, aussi bien pour les familles, et aussi pour les collectivités, de savoir qui doit être responsable de quoi. Marie-Christine Cavecki, j'avais dit que je remontais dans le chemin des responsabilités. Côté département, est-ce que c'est le moment de se poser les vraies questions ? Je reprends la formule, sur l'équipement des enseignants, des élèves, sur la gouvernance ? Prenez le micro. Pardon, oui, c'est quand même mieux. Bonjour à toutes et à tous. Ça fait quand même très très longtemps que les collectivités se posent la question, savoir quels équipements on va mettre dans les collèges, en tout cas pour ma part, la région pour les lycées et les communes pour les écoles. Naturellement, on est parti tout simplement au départ d'ordinateurs, dans les classes, on est parti de tableaux numériques et interactifs dans les classes. C'est le cas du Val d'Oise déjà depuis un certain nombre d'années. Mais tout cela, si vous voulez, au moment du confinement, a fait que... On avait chacun une réflexion en silo. On avait l'habitude de travailler la région, la région, le département, les communes. Le département du Val d'Oise, on s'est rendu compte qu'on ne pouvait plus continuer comme ça. D'abord, il fallait être réactif. Il fallait s'appuyer sur un socle solide pour pouvoir... Alors, parce que je ne finis pas mes phrases, mais je réfléchis au fur et à mesure. On a l'habitude de travailler dans les collectivités de façon un peu hiérarchique, comme à l'État, je suppose, Madame la rectrice. Voilà. Très, très, Madame la rectrice. Très hiérarchique. Mais pas tant que ça. Quand on veut, on y arrive. Quand on veut, on y arrive. Voilà. Nous avons aussi, évidemment, un travail hiérarchique en silo. Et là, nous nous sommes rendus compte qu'il fallait être habile, rapide, réactif, et qu'on n'avait pas le temps de poser des questions à X personnes pour savoir si on avait le droit ou pas de faire ceci ou cela, et de mettre telle chose en place. Donc, je pense que ça, c'est une vraie leçon. À l'intérieur, déjà, de nos propres collectivités, on a montré et on a su faire, je crois, avoir cette réactivité. Donc, par rapport aux équipements numériques, Madame la rectrice le disait tout à l'heure, bon, le Val d'Oise a fait un choix différent de la région, qui, elle, a donné des tablettes aux élèves. Nous, on avait choisi d'équiper les classes de valises numériques. Et voilà. Donc, c'est complètement différent. Mais nous nous sommes rendus compte qu'il y avait un certain nombre d'élèves, et ça, avec l'éducation nationale, qui étaient perdus avec une fracture numérique. Ils n'avaient pas de tablettes à la maison, etc. Et donc, nous avons très vite fourni des tablettes à ces enfants, donc à peu près 600-650. L'État en a fourni aussi de sa part par ailleurs. Et on a recherché les enfants un peu partout. Donc, on a réagi, on a été très rapide. Je trouve que le numérique, si vous voulez, les équipements numériques, ça ne s'arrête pas, évidemment, à la machine, à l'ordinateur, etc. Ça induit derrière des usages, ça induit des ressources. Et c'est peut-être là où on pourrait ensemble travailler pour travailler sur les usages et sur les ressources. Mais je pense qu'il faut quand même laisser chaque collectivité gérer ses équipements. Se mettre en coordination, en harmonie, etc. Mais chacun apporte un petit peu de choses différentes. Et je pense qu'il y a une dynamique, il me semble... On va au-delà même du numérique, parce que les équipements numériques, ça veut dire dans un collège, par exemple, aménager des salles de classe. Et du coup, nous sommes partis sur des aménagements des espaces scolaires, qui sont complètement au-delà. Mais c'est à cause du numérique qu'on peut aujourd'hui travailler sur inventer des espaces nouveaux. Est-ce que vous travaillez, je poserai aussi la question à la région, puisqu'on va en parler du côté de la recherche ensuite. À l'évaluation, vous avez parlé des usages. Est-ce que vous avez un retour d'évaluation sur ce que font les élèves, ce qui se passe dans les collèges, sur l'usage des équipements que vous fournissez ? Un retour, vous voulez dire, d'évaluation ? Sur si c'est bien utilisé, si c'est efficace, si les gens sont contents, par exemple, tout simplement ? On a un retour satisfait, si c'est ça que vous voulez savoir. Oui, bien sûr. Je pense que, d'autant plus que les espaces s'adaptent aussi à tout cela, et que la façon de travailler des professeurs est différente avec des outils numériques. Donc, naturellement, il y a un retour, en général, positif, même si, de temps en temps, il y a des bugs et des petites histoires techniques qui ne fonctionnent pas. Mais, dans l'ensemble, je pense que tout le monde est satisfait qu'on puisse avancer dans ce sens-là. Et la réussite des élèves, c'est autre chose. Une classe, un professeur, aujourd'hui, avec des outils numériques, il ne fait plus la même façon de la classe qu'avant. C'est clair et net. Et je pense que les élèves aiment bien cela, cette manière différenciée de s'adapter dans la classe pour l'enseignement, je crois, si c'est ça que vous vouliez savoir. On sait que c'est extrêmement contrasté sur le terrain, mais on y reviendra avec Laurent Génin. On espère qu'il y a des enseignants qui sont satisfaits. J'en profite pour dire que, évidemment, les enseignants, les parents et tous ceux qui participent derrière leur écran peuvent nous envoyer des questions que je vous ferai passer ensuite, Bernard Giry, sur la région, du côté de... Oui, c'est-à-dire qu'il y a toujours cette petite pause, du côté de cet acteur extrêmement important qu'est la région, un acteur qui investit aussi beaucoup dans le numérique. Comment vous définissez cette politique d'équipement et pas seulement ? Quel est votre rôle ? C'est vrai qu'on parlait de différentes strates. C'est vrai que la région est compétente sur les lycées. Donc, en Ile-de-France, c'est 465 lycées, 400, 450 000 lycéens. Donc, tout de suite, on est effectivement sur des volumes importants, ce qui influe sur les choix qu'on a pu faire. Je dirais qu'il y a eu trois temps depuis l'arrivée de Valérie Pécresse en 2016. Il y avait un premier temps d'expérimentation. Et d'ailleurs, en juin 2016, on a voté... Puisqu'on vote toujours des délibérations dans les collectivités, mais on avait voté quatre axes sur le numérique, un sur les tiers-lieux, un sur le numérique dans les transports, etc. Il y avait le numérique dans les lycées, où on visait des lycées 100% numériques en matière d'expérimentation. Et puis, le deuxième axe, c'était celui de l'infrastructure, puisque quand on est arrivé, j'ai pour habitude de rappeler que seuls 29% des lycées franciliens avaient du très haut débit, 100% à Paris, et donc moins de 20% dans les sautertes départements. Donc, il y avait effectivement une vraie fracture numérique, parce que qui dit numérique, dit effectivement infrastructure dans les lycées. Et donc, on s'y a attelé. Donc, je pense que d'ici la fin de l'année, 100% des lycées ont du très haut débit. Deuxième élément, c'était l'autorisation du Wi-Fi, puisqu'à notre arrivée, le Wi-Fi était interdit par l'ancienne majorité. Donc, effectivement, là aussi, un gros travail et l'équipement, quand vous arrivez dans des lycées parisiens, anciens, etc. Ce n'est pas si simple. Et donc, là, j'espère aussi qu'au mois de mars, cette partie-là, équipement, sera terminée. Donc, à la fois une phase d'expérimentation, et puis une phase de démarrage d'infrastructures, avec les budgets qui vont avec. Et puis, une deuxième phase, qui est plutôt celle de l'industrialisation. Donc, le choix qui a été fait en 2019, de se dire, on a un certain nombre de retours d'expérience. On pense qu'aujourd'hui, il faut aller au-delà. Et donc, c'est l'idée de généraliser en deux temps l'équipement pour les lycéens. Donc, une première année sur la base du volontariat, où on a laissé les lycées choisir, entre les fameux lycées papier et les lycées numériques, on a laissé choisir l'équipement. Par contre, c'est vrai que dans les lycées professionnels, on avait le choix d'investir en priorité dans les lycées professionnels. Et puis, la crise Covid arrivant, finalement, toutes les remarques qu'on a pu avoir, etc., ont été balayées. Et donc, c'était plutôt l'inverse. C'était tous les lycées qui étaient restés au papier, demandaient des ordinateurs, etc. Donc, le choix de généraliser l'équipement, d'une certaine manière, c'est une forme d'uniforme numérique, d'équipement numérique. Et donc, j'emploie ce terme-là, ce qui a une incidence sur le choix qu'on a fait en matière d'équipement, etc. Dans certaines régions, il y a pu avoir des options. On a laissé choisir, y compris, un type de matériel. Nous, on a considéré que, vu le volume, vu la façon de gérer la classe, et on y reviendra par rapport à quelques polémiques qu'il y a pu avoir, mais c'est l'idée d'avoir un équipement unique. On pense que ça évite le vol, puisque tout le monde a le même matériel. Tout le monde est équipé de la même manière. Et donc, on voit bien les difficultés qu'on peut avoir aujourd'hui dans les lycées et en termes d'insécurité, etc. Finalement, c'était un choix de se dire, tout le monde en a un, tout le monde a le même, et en plus, il est piloté. Donc, ça veut dire qu'il est tracé, on sait où elle est, et que s'il est vendu, s'il est volé, on peut l'éteindre. Deuxième élément, c'est de se dire, on équipe tout le monde. Donc, c'est ce qui a été fait. Donc, quand même, c'est le plus grand déploiement numérique éducatif d'Europe. On est à 340 000 équipements aujourd'hui. Je suis trop loin ? Oui, pardon. 340 000 équipements distribués. On vient d'en commander 60 000 de plus, compte tenu du Covid. Donc, si vous voulez, on a 400 000 équipements. Et c'est vrai qu'on a fait le choix d'un partenaire unique, un partenaire qui est une société française, une Hawaii, qui est basée à Neuilly, en Ile-de-France. Comme Apple, comme Dell, etc. Ces usines sont bien en Chine. Je n'ai jamais vu quelqu'un attaquer le fait que ces fabricants-là, fabriqués en Chine, et je pense qu'on parle de souveraineté. Pour nous, c'est important aussi de soutenir des opérateurs français. On le voit sur ce matériel-là. Et donc, ce qui est intéressant aujourd'hui, c'est qu'on travaille avec lui pour rapatrier une partie de l'assemblage, etc. Mais on le voit aussi sur les usages. On y reviendra sur le choix de partenaires aussi français et d'hébergement des données. En tout cas, c'est un axe important pour nous. Et puisqu'on parle d'éducation nationale, il y a quand même de l'argent public. Faire grandir cette filière EdTech française, pour nous, c'est aussi un élément important, compte tenu des moyens qui sont mis. C'est une question très politique, au fond, politique avec un grand P. Qu'est-ce qu'on envisage du point de vue des décideurs ? Il y a beaucoup d'argent en jeu, vous l'avez dit. Alors, on reviendra sur le matériel choisi, les critiques qui ont pu être émises. Je crois que c'est une question importante. Du côté de Canopée, Marie-Caroline Missyre, vous, vous... Les critiques, on n'en a pas de la part des lycéens. Non, mais on va y revenir. Donc, on va en parler. Parce qu'on va faire tourner un petit peu la parole. Donc, quand je vous dis qu'on va y revenir, on va vraiment y revenir. Ne vous inquiétez pas. Et vous aurez le temps de répondre. De toute façon, je ne les ai pas encore formulés. Donc, on va pour l'instant passer la parole à Marie-Caroline Missyre, qui n'a pas encore parlé, qui est du côté de Canopée. Il y a un appui à la formation des enseignants. Ça s'est beaucoup accéléré ces derniers mois et même ces dernières semaines. Il y a pour vous des questions, pas forcément de gouvernance, mais vous êtes associée à tout ce qui se passe. Donc, regarde, vous portez. Alors, je vais peut-être rappeler d'où je parle, parce que... Canopée. Effectivement, vous l'avez rappelé, un passé de journaliste, notamment dans votre émission. Non, mais... Et puis, je suis aussi passée dans une start-up edtech. Donc, j'ai une vision peut-être un peu particulière à ce stade et que je voulais apporter aussi au débat. Je considère que la crise qu'on vient de vivre, a beaucoup questionné nos modèles de gouvernance. Ça, c'est certain. Et plusieurs exemples en témoignent. Je crois que, comme l'a bien dit Madame la Présidente du département, comme elle a bien souligné Madame la rectrice, on a l'habitude, pour le numérique éducatif, de travailler en silo. La question de l'équipement, la question des usages, la question de la formation, la question des ressources, public-privé se tournant le dos sur ces sujets, les collectivités segmentées sur leur champ. Donc, la question qui se pose aujourd'hui, c'est est-ce que les modèles de gouvernance tels qu'on les connaît, à savoir, pour aller vite, les collectivités finançant l'équipement et l'État accompagnant les enseignants, finançant la formation ? Et voilà, est-ce que ce mode de coopération, de gouvernance, est-il encore adapté ? La crise a évidemment questionné, a rapproché les acteurs de manière extrêmement forte. J'en donne un exemple. Le club des partenaires, qui a été lancé à l'initiative de Madame la rectrice, réunit tous les acteurs autour de la table, y compris les partenaires privés. Et ça a donné lieu pour y avoir assisté et pour y participer, bien évidemment, à des échanges extrêmement stimulants qui, il me semble, n'auraient pas du tout, des questions n'auraient pas pu se poser dans les mêmes termes il y a encore un an. Et ça, c'est quelque chose que j'ai pu regarder de très près. Et donc, ce schéma-là, je pense qu'il sera peut-être amené à être requestionné. Deuxième exemple pour illustrer mon propos, vous en avez largement parlé sur la première table ronde, les territoires numériques éducatifs. Le département du Val-d'Oise et le département de l'Aisne, qui passe au 100% numérique, avec trois leviers, l'équipement massif, l'accès aux ressources et la formation. Pour la première fois, c'est trois leviers actionnés en même temps dans des logiques partenariales très fortes. Qu'est-ce qu'on a pu constater ? J'en parle de manière en très grande proximité, puisque Canopée est opérateur de cette action et a reçu l'argent du SGPI, acheté les équipements, travaillé avec le rectorat de Versailles pour mettre en place des formations à distance à ces équipements, travaillé avec les collectivités et fait le lien avec la trousse à projet pour toucher les parents. Et qu'est-ce qu'on a pu constater ? Que des questions qui, jusqu'ici, n'avaient pas été abordées sont tout d'un coup traitées. Par exemple, pour ce qui concerne les relations entre l'opérateur que je dirige, Canopée, et les rectorats. Le ministre nous a donné comme mission, pour Canopée, de devenir l'opérateur de la formation au numérique et par le numérique des enseignants. Évidemment, dans cette configuration de territoire 100% numérique, avec tout ce qui s'est passé pendant le confinement et qu'on a mis en place, on a accéléré cette transformation. Mais des questions très simples, de savoir comment s'articule la formation telle qu'elle peut être délivrée par un opérateur, sur des questions très transversales qui sont la formation numérique. Comment elle s'articule avec les plans académiques de formation ? Quel outil de suivi nous allons mettre en place ? Quel data ? Quel mode d'évaluation ? Quel type de conception de la formation on peut articuler ? Toutes ces questions, en l'espace de deux semaines, on ne les avait jamais abordées comme ça, mais on a pu les aborder et on a pu trouver des éléments de réponse communs. La rectrice a insisté sur les usages. Dans le cadre de cette expérimentation, plutôt que de dire on va doter massivement en équipement et puis on verra ce que ça fait, on s'est dit partons déjà des usages. C'est un point en qu'elle tenait beaucoup la rectrice de Versailles. Donc on a travaillé en commun sur une qualification de ces usages avec la DAN et Fabrice Gellier devant moi, avec les équipes de Canopée qui ont aussi des retours pour mettre en commun ces usages et être en capacité de fournir des réponses communes. Donc ce sont des exemples extrêmement concrets mais qui montrent bien que les frontières sont en train de bouger très rapidement. Et j'ajoute un dernier terme à cela qui est les acteurs privés. Monsieur Giry a très bien souligné le volontarisme de la région sur le fait de faire appel à des head techs. Ici à Versailles, beaucoup de head techs sont expérimentés dans l'académie et c'est un fait relativement rare à l'échelle de toute l'éducation nationale. Donc je crois que les acteurs privés ont aussi une place à jouer dans cette gouvernance. Pour ce qui est de Canopée, je crois que le rôle majeur de Canopée, ce que nous pouvons apporter, c'est ce qu'on appelle la médiation et plus concrètement faire le lien du point de vue de la formation entre des acteurs head techs qui considèrent qu'ils sont exclus de ces problématiques d'éducation numérique, qu'il y a une très grande difficulté d'accès au marché, etc. Mais la question clé, c'est la formation, encore une fois. Quand on identifie des acteurs head techs qui ont une plus-value pédagogique, qu'on est capable avec la recherche de dire pour tel et tel usage pédagogique, oui, on considère que cette ressource a un intérêt pédagogique. qu'on expérimente dans l'académie, eh bien, la puissance publique et l'opérateur d'Angers-la-Charge peuvent déclencher des formations sur ces outils-là et ensuite les expérimenter dans un cadre académique. Et c'est précisément ce que nous allons faire, notamment avec la région Nouvelle-Aquitaine. On vient de lancer ce partenariat pour permettre d'apporter cet apport, cet accompagnement sur les usages pédagogiques des outils head techs avec l'expertise de Canopée en ingénierie pédagogique et en partenariat, notamment avec le rectorat de Poitiers. Voilà trois exemples d'actions très concrètes mais qui montrent que du point de vue des relations état-opérateur, du point de vue des relations état-collectivité ou du point de vue des relations publiques-privées, je crois que les frontières sont en train de bouger de manière très rapide et significative. Alors, si on vous écoute, Marie-Caroline Missyre, merci. Le confinement, il y a des bénéfices collatéraux à cette situation d'une crise, ne serait-ce que le fait que les acteurs discutent ensemble. Ça peut paraître étonnant mais c'est bien ce que je retiens de votre intervention. Peut-être parce qu'il y avait une vraie question d'évaluation en ce qui concerne l'usage du matériel. J'y reviens. Laurent Janin, c'est aussi des questions que vous avez largement étudiées. On vient de parler de la formation des enseignants. C'est souvent mis en avant comme un point de blocage. Ils n'étaient pas assez formés. Alors, il faut les former mieux. Est-ce que pour vous, c'est là une clé pour arriver à mieux organiser la gouvernance, à savoir le fait que les investissements soient bien utilisés avec ces enseignants, donc mieux formés ? Et puis, j'ai plein de questions encore après. Des questions du public. Je vais juste faire une petite rappel à l'histoire parce que je vais juste rappeler que dans les années 80, avec le logo et Sigmou Papert, on a déjà fait de l'apprentissage du codage informatique. 1980, MO5, collège, le logo. 86 aussi, le plan informatique à l'école. Exactement. Ensuite, il y a eu un programme 100 000 ordinateurs pour 100 000 élèves, 100 000 enseignants en France. Ensuite, en 96, aux niveaux des Etats-Unis, il y a eu le plan Clinton. En 97, il y a eu le plan Allègre. Je vous peux regarder l'allocution de M. Allègre le 4 février 1997 qui annonce qu'en 2000, chaque enseignant en aura un email, chaque élève aura un email, chaque enseignant aura à disposition des ressources numériques et chaque élève pourra construire son parcours avec des ressources numériques. Si on sort de ces éléments d'histoire, vous allez dans une base bibliographique qui s'appelle CERN, qui est une base bibliographique pour la recherche, et vous prenez les travaux de Chaptal de 2001, 2003, 2007 et 2009 et tous vont vous dire que Chaptal fait des synthèses de toutes ces évaluations et en gros, le premier axe, toujours, c'est la formation des profs. Donc à un moment donné, je pense qu'il faut qu'on change la donne parce que se poser toujours dans la formation des profs, c'est aussi révélateur d'une politique publique qui attend avec des investissements forts quelque chose et puis des acteurs de l'école qui attendent aussi quelque chose aussi avec ces usages et parfois les usages ne sont pas du tout les mêmes. Est-ce que équiper, est-ce que la région, les mairies ou le conseil départemental qui équipent un enseignant avec du matériel informatique et qui l'utilisent à la maison pour construire sa ressource pédagogique qui l'imprime, est-ce que c'est un mauvais usage du matériel qui est fourni par une collectivité mais qui n'est pas utilisé en classe ? Parce que quand on repose cette question, et là, si nous ne pas pertes, le fondateur du logo l'avait bien démontré sur les problématiques du codage, pour travailler le numérique, c'est un nouveau média, dans les inespé, ou je prends une autre casquette, on travaille à comment ? On travaille sur un livre et un manuel scolaire. On travaille difficilement, voire pas du tout, et on attend les nouvelles maquettes d'accréditation des futures formations d'espé, par exemple sur ces sujets-là. C'est-à-dire que travailler la ressource pédagogique et la granularité, ce n'est pas anodin. Et aujourd'hui, si depuis plus de 20 ans, puisque là, on fête les 20 ans de l'ENT, qui ont été en 2020, les premiers dossiers en 2000 par la Caisse des dépôts et le ministère, c'est il y a 20 ans cette année. Qu'on prenne nos travaux chez nous ou les travaux européens ou anglo-saxons, tous vont pointer à un moment donné les problématiques de formation. Alors, formation à quoi déjà ? Est-ce que c'est des formations à des usages dans la classe ? Est-ce que c'est à des usages entre pairs, à la maison, qui vont permettre de produire autre chose et d'avoir une pratique qui peut être différenciée dans la classe, mais qui peut être utilisée avec du post-it, du feutre, Vileda, sur des murs ? L'usage du numérique, il va falloir que déjà revenir sur qu'est-ce qu'on entend derrière ça. Parce que, lors de la période du confinement, au cours du premier degré, par exemple, sur lequel on a pu travailler beaucoup avec l'Académie de Versailles sur le recensement et l'évaluation aujourd'hui, avec des observables derrière, on peut remarquer qu'il y a des pépites pédagogiques qui ont été très low-cost technologiquement parlant, mais qui ont été très forts de valeur ajoutée dans le maintien de la relation sociale avec les parents et d'un décrochage, même si je n'ai pas le temps, très limité. Ce qui a fonctionné, bizarrement, pendant le confinement, c'est le système D, l'auto-formation des enseignants, parfois avec leur propre matériel. Est-ce qu'on a un retour d'expérience un petit peu formel sur la question et des leçons à en tirer ? Alors, on a compris que Canopée a tiré des leçons en termes de besoin de formation, parce que je sais aussi que les enseignants sont allés sur Canopée pour essayer de se former, mais est-ce que vous, en tant que chercheur, vous recueillez des données sur cette question ? Donc, pas seulement du côté des élèves, des données qui seraient très intéressantes pour la gouvernance. Aujourd'hui, il y a déjà des données qui sont publiques. Si vous prenez l'entrepôt de ressources open data education.gouv.fr, vous avez depuis trois ans le résultat d'une enquête, certes, elle est déclarative, certes, elle est perceptible, mais qui s'appelle éthique, qui permet de faire un état du premier degré et du second degré, du niveau d'équipement, du niveau de matériel de vidéoprojecteur, du niveau de débit, de l'utilisation des ressources pédagogiques. Donc, certes, c'est perfectible, puisque c'est une déclaration que fait le chef d'établissement au travers de ce questionnaire. Mais quand on commence à faire, et ça fait partie de mon travail, où on récupère ces données-là, pendant le confinement, depuis maintenant presque plus de... le dernier schéma directeur des ENT avec les marqueurs XITI, donc des petites sondes qu'on met à l'intérieur de l'ENT pour savoir ce qui s'y passe, ça date depuis 2011, donc on a des indicateurs. Et quand vous commencez à croiser taux d'équipement dans les établissements scolaires, donc l'enquête éthique, quand vous commencez à y mettre en parallèle pour chaque établissement avec ses petits marqueurs un ensemble de marquages d'usages, eh bien, on peut commencer, nous, statistiquement, à faire des études de corrélation. Et on enlève évidemment le fait que les enseignants ont utilisé des outils non institutionnels parce qu'on ne peut pas avoir les données, mais quand nous, on commence à faire ces analyses-là, on peut commencer à se rendre compte de quelle est la variable d'influence. Est-ce que c'est l'ENT ? Est-ce que c'est l'éditeur ? Est-ce que c'est les ressources qui sont dedans ? Est-ce que c'est le niveau d'équipement au moins déclaré dans les établissements ? Est-ce que c'est le niveau d'une académie ? Est-ce que c'est au niveau d'une circonscription ? Ou est-ce que c'est au niveau de l'établissement ? Pour le moment, nos résultats tendent plus à dire que c'est au niveau de l'établissement qu'il faut travailler. C'est-à-dire au niveau du projet pédagogique, au niveau, parfois même, sur des modèles québécois comme de la coéducation où deux enseignants pratiquent du numérique ensemble sur des sessions. Donc, ça veut dire que c'est une gestion RH au niveau du rectorat qui est différente. On le voit aussi avec le résultat de l'enquête de Canopée qui a été publiée la semaine dernière sur les éléments de perception et de pratique. Typiquement, ces éléments de déclaration dans un questionnaire doivent être mis en corrélation avec des usages qui ont été. et aujourd'hui, par le biais du confinement, on a des données en termes de recherche, pour moi, qu'aucun autre état du monde n'ont. Puisque jusqu'à il y a encore deux ans, on rigolait de nous en recherche de vous dire mais vous les froggies, vous avez un ENT, mais qu'est-ce que c'est ? Et là, maintenant, c'est l'inverse. Ça veut se dire mais vous avez des données tellement massives avec une finesse au niveau de l'établissement qui va vous permettre de pouvoir identifier un socle de compétences donc des cartographies. Donc derrière, penser peut-être des nouveaux modèles de formation et tester des modèles de formation avec un échantillonnage très précis sur ce qu'on veut voir. Est-ce que c'est du numérique en dehors de la classe ? Est-ce que c'est du numérique dans la classe ? Est-ce que c'est du numérique entre pairs ? Est-ce que c'est du numérique transgénérationnel ? On a vu des expériences transgénérationnelles fabuleuses avec le numérique pendant le confinement. Ce qui est intéressant, c'est à quel point le savoir peut servir la gouvernance, un savoir précis. On l'a entendu, mis au service à la fois des collectivités locales et de l'académie. Je me tourne vers vous, Charline Avenel. Est-ce que c'est important, déjà, ces résultats des recherches et remontées du terrain ? Est-ce que vous vous en servez précisément pour la gouvernance ? Vous allez me dire que oui, mais comment ? Alors, oui, c'est évidemment très important et très intéressant. Et malheureusement, la mine de... On sous-estime ou on ignore même collectivement, puisque aussi, là, ce dont il s'agit, c'est de savoir comment collectivement on utilise ces données. On les sous-estime, on les ignore parfois. et on n'est finalement qu'au moment où on se dit, mais cette mine d'or existe, comment on peut l'utiliser au bénéfice de la réussite des élèves et comment on les met en partage ? Donc, vraiment, on est à un degré très embryonnaire de cela. Et donc, je crois que ça fait partie des choses qu'il faut pouvoir mettre en perspective. Peut-être en vous écoutant les uns et les autres, je me pose la question de ce que doit faire l'État, ce que peut faire l'État dans les mois, les années qui viennent sur le sujet du numérique en essayant d'être à la fois dans la bonne place et dans la réponse à des attentes et notamment celle des collectivités locales. Vous avez exprimé le fait qu'il y avait un besoin de formation de longue date et puis souvent les collectivités locales, souvent les villes, d'ailleurs, nous disent c'est très bien de nommer les équipements mais quand est-ce que vous formez les enseignants ? On a le sujet quand on implante des équipements de manière assez massive. Donc, évidemment, le sujet de la formation est indispensable et c'est vraiment très heureux aujourd'hui d'avoir un opérateur comme Canopé qui est à la fois national et territorial qui prend en main mais d'une manière très renouvelée le sujet. Vous l'avez dit de manière un peu subreptice, je reformulerai le fait que j'entends que vous avez des attentes au-delà de la formation sur le volet RH et moi j'aimerais qu'on sorte de ces états généraux et par ailleurs du travail qui est en train d'être fait sur le Grenelle sur les enseignants par le ministère et le ministre sur l'idée de se dire est-ce qu'on n'a pas besoin d'une RH du numérique ? Est-ce que quand on ouvre un nouveau collège dont le bâti est complètement repensé de plus en plus numérique est-ce qu'on n'a pas besoin de mettre dans cet endroit une personne qui va être le coordinateur numérique ? Est-ce que... Donc au niveau établissement encore une fois. Oui, mais je pense que le sujet de la RH du numérique ne se résume pas à la formation. d'ailleurs la formation il faut la penser de manière dynamique c'est-à-dire dans un cas précis qu'est-ce qu'on fait comment on peut par exemple utiliser un jeune qui va être à l'INSPE qui va avoir fait des formations numériques se dire lui il a son concours quand il sort est-ce qu'on ne peut pas flécher ses compétences sur un besoin par exemple on ouvre un nouveau collège complètement numérique donc ça pose la question par exemple des postes à profit. Oui, alors le recrutement à profit c'est un sujet explosif je l'ouvre mais du coup ensuite pourquoi cette personne qui est compétente ne peut pas devenir ne peut pas prendre des responsabilités au sein de son établissement puis peut-être au sein d'un bassin pourquoi cette personne n'est pas celle qu'on implique particulièrement pour penser le plan de formation de ses pairs diffusés parce que voilà et comment d'ailleurs on crée des chemins des parcours et des responsabilités qui sont voilà moi je crois que la formation c'est un bout énorme sur lequel vous nous attendez et vous avez raison de nous en demander chaque fois plus mais au-delà de la formation c'est finalement d'une RH du numérique dont il faut qu'on parle et pour le coup ça c'est notre compétence de l'employeur j'entends aussi que dans les attentes et bien il y a le souhait de pouvoir avoir une réflexion partagée sur les usages donc notre rôle à nous Etat sans en être détenteur puisque les usages derrière c'est ce qu'on en fait et notamment nous ce qu'on en fait en matière de pédagogie et ce que les collectivités en font en matière d'équipement etc donc je crois que l'Etat il a une place à donner pour que on puisse ensemble travailler sur la question des usages et puis vous avez posé la question de l'utilisation des données il faut sans doute qu'on travaille à comment on utilise mieux les données comment on les partage comment on les sécurise et ça je crois que c'est aussi ce qui a été attendu de l'Etat mais quand je dis ce qui a été attendu de l'Etat c'est pas évidemment exclusif du fait que ce sont des choses à mettre en partage donc voilà un petit peu peut-être il y a d'autres champs qui mériterait d'être posé celui des ressources par exemple les ressources ça appartient à qui les ressources faire le tri des ressources les qualifier à l'Etat aux collectivités et pourtant sur un ENT on trouve des ressources qui vont être construites parfois par la région parfois par l'Etat parfois par de l'AEPTEC des opérateurs de l'AEPTEC et donc je crois là aussi qu'on a un rôle pour qualifier ces ressources le faire le faire ensemble donc voilà certains espaces je crois qui renouvellent qui doivent nous amener nous Etat à réfléchir à ce qu'on peut apporter dans cette dynamique collective et principalement évidemment autour de plein de choses mais autour du sujet de la ressource humaine il y a beaucoup de points dans ce que vous venez de dire Madame la rectrice alors certains seront prolongés dans les ateliers vous avez et c'est bien parce que c'était une question des spectateurs parler de la gestion des données et on y reviendra précisément cet après-midi il y a un grand besoin de sécurité je voudrais parler aussi parce que c'est une question de gouvernance de la gestion de l'équipement parce qu'on achète de l'équipement mais sur le long terme comment ça se gère parce qu'on ne va pas on se dit voilà on rachète on achète on rachète on entretient comment ces questions alors du côté de la mairie du côté du département je vous vois faire un geste vers le micro prenez-le s'il vous plaît je souligne que c'est une vraie question d'actualité parce que Madame Kavecky m'a entreprise sur le trottoir après les annonces absolument comme toujours on venait de faire les belles annonces sur le démonstrateur du Val d'Oise donc voilà un effort magnifique beaucoup d'équipement d'ailleurs des enseignants et puis Madame Kavecky m'a dit mais qui va entretenir tout ce matériel ma bonne dame c'est la maintenance informatique dans nos bureaux dans les mairies les départements on a bien des informaticiens et c'est pas forcément et on sait qu'au niveau des établissements on n'a pas toujours on n'a pas quelqu'un dédié complètement à ça souvent c'est un professeur qui gentiment s'en occupe alors il y a une attention particulière pour les communes parce qu'en effet ce qui peut être fait à l'échelle d'une région ou d'un département c'est une chose mais sur les communes le point est plus sensible alors j'ai pas mal de réactions là-dessus c'est vrai que en plus je fais partie également du comité des partenaires du numérique au niveau du ministère donc c'est des sujets qu'on évoque quotidiennement j'ai envie de vous dire sur l'équipement et la gestion c'est que ça fait des années que finalement au niveau des collectivités des communes se pose la question de comment équiper les écoles et comme personne n'est d'accord sur le sujet et qu'il n'y a pas de socle commun ou en tous les cas une base de travail sur lequel on peut avancer et qui soit non pas une injonction du fait de dire on va équiper toutes les écoles de la même manière mais en tous les cas peut-être avoir une base on est passé sur le fait qu'il fallait créer des salles informatiques et puis après des ordinateurs fond de classe et puis après nous sommes dans les classes mobiles et puis après il y a les ENT installées enfin bref tout ça ça change ça change sans oublier qu'entre temps ça change tellement vite que de toute manière côté formation on n'a même pas le temps de faire quoi que ce soit et qu'est-ce qu'on fait de ce matériel c'est à la casse et ça ça devient insupportable pour les collectivités non seulement elles investissent elles vont dans les écoles moi il m'est arrivé d'aller dans les écoles et les ordinateurs sont limite encore dans leur carton et non utilisés et ça c'est des choses sur lesquelles il faut vraiment se rendre compte on ne peut plus se permettre à aujourd'hui d'investir pour rien déjà on ne pouvait pas se peindre on n'aurait jamais dû se permettre de le faire ça c'est une première chose donc il faut construire ces politiques d'équipement de formation et le fait que cet équipement n'appartient pas à l'école seule cet équipement doit être mutualisé aussi au niveau des collectivités avec tous les autres acteurs du territoire on ne peut plus se permettre de faire deux salles informatiques un pour l'école et un équipement pour l'accueil de loisirs et le périscolaire c'est la même chose pour les bibliothèques c'est la même chose pour les salles d'art plastique c'est les mêmes choses pour plein de choses il faut faire tomber ces murs entre l'école l'institution école et nos temps à nous partagés sur les temps péri et extrascolaires c'est pour ça que je suis très insistante sur le principe du parcours ce parcours il faut le construire mais d'une commune à l'autre d'un territoire à l'autre ce parcours ils peuvent être totalement différents parce qu'on n'aura pas la même sociologie d'élèves pas la même sociologie de famille même sur Meudon on se dit très souvent Meudon jolie commune des Hauts-de-Seine je vous confirme c'est une très jolie commune des Hauts-de-Seine mais j'étais en conseil d'administration maintenant au lycée polyvalent puisque c'est plus lycée professionnel puisque depuis cette année ils accueillent un BTS ils nous ont donné les chiffres de connexion des parents pendant le Covid via l'ENT 12% de parents se sont connectés sur un territoire comme Meudon 12% c'est peu voire voire très il y a un problème un gros problème parce que il y a aussi le fait que ce parcours du numérique on parle toujours élève enseignant etc mais c'est c'est la famille c'est approcher le numérique au-delà des apprentissages à l'école le numérique nous on est en train de construire sur Meudon un parcours où on va démarrer le plus jeune âge mais pas avec un écran mais les apprentissages au codage ça se fait en jouant aux échecs on essaye de construire mais en y incluant les parents et c'est vrai qu'il y a un vrai un vrai souci de formation de manière générale au numérique et en fait quand j'entends tous ces échanges on est vraiment auto-centré sur école numérique élève enseignant mais ce numérique là on peut plus l'entendre comme ça il faut l'entendre sur la globalité du temps de l'enfant la globalité du temps de la famille la globalité du temps des adultes qui sont en charge d'organiser tout ça et d'où effectivement la nécessité de construire ces parcours avec les partenaires que peuvent être le département puis la région en fonction de l'évolution de l'enfant et des familles c'est très intéressant vous avez commencé à répondre enfin répondre à prolonger un questionnement qui m'a été transmis sur l'harmonisation vous dites on répond aux besoins du terrain donc établissement par établissement mais est-ce qu'il n'y a pas aussi une question d'harmonisation après tout c'est l'éducation nationale c'est un programme national est-ce que ça doit se penser aussi de manière peut-être un peu plus globale qui veut répondre vous pouvez prolonger l'objectif de l'éducation nationale c'est d'emmener nos enfants vers un parcours scolaire de réussite des études supérieures ou pas en fonction des profils des enfants avec des stocks d'apprentissage à acquérir tout au long mais pour faire ce parcours est-ce que c'est vraiment on parle d'harmonisation du numérique est-ce que c'est ça qui va faire la réussite des enfants non je pense que ce qui va faire la réussite des enfants c'est les enseignants qui vont être en face et chaque enseignant aura ses propres manières d'enseigner il y en a qui utiliseront 100% du numérique il y en a qui utiliseront 50% qui vont utiliser en fonction des enfants qu'ils ont en face d'eux des méthodes qui sont différentes donc c'est pour ça que je parlais qu'il fallait adapter le numérique aux écoles et non pas les écoles au numérique je pense qu'il faut prendre en compte la différenciation entre chaque enseignant qui a sa propre pédagogie je ne dis pas qu'il ne faut pas faire de numérique je dis juste qu'en fonction du contexte l'utilisation du numérique parce que c'est un outil au service de et pas forcément l'inverse et pas la même d'un élève à l'autre d'un territoire à l'autre d'un niveau scolaire à l'autre et donc tout ça il faut le prendre en compte donc je ne suis pas persuadée que l'harmonisation soit la réponse à tout ça merci d'avoir répondu à cette question Marie-Caroline un mot et puis madame la rectrice l'harmonisation peut-être pas mais quand même le sujet de l'interdegré est quand même un sujet qu'il faut travailler et il y a le sujet de la continuité des équipements mais bon peut-être n'est-ce pas le sujet principal la formation elle doit aussi se construire dans l'interdegré mais je ne sais pas si sur ce point des collectivités qui sont en charnière comme les deux vôtres peuvent avancer des choses et puis je crois que Marie-Caroline Missière là-dessus vous avez peut-être aussi des... très rapides parce que le temps est un peu compté pour cette fois ça passe très très vite voilà mais simplement je crois que derrière cette question le sujet c'est je crois la finalité du numérique éducatif parce que quand on pose la question de l'harmonisation on peut aussi poser la question du numérique pourquoi faire et ce qu'on constate dans les études les rétextes de confinement qui a été nombreux je peux citer donc l'étude de Canopée qui a été citée par Laurent Janin c'est que les enseignants on a interrogé 2000 enseignants 2200 exactement on leur a demandé ce qu'ils allaient garder de cette période au-delà d'une plus grande aisance avec les outils numériques et encore une fois c'est du déclaratif donc il y a certains biais mais point intéressant qu'est-ce qu'ils gardent de cette période outre la relation avec les familles la personnalisation la nécessité de personnaliser leur pédagogie donc en fait plus il y a de numérique plus il y a d'humain c'est toujours des tensions qu'on retrouve quels que soient les secteurs qui sont disruptés par le numérique et puis le deuxième élément c'est le besoin de l'innovation pédagogique qu'ils en ont tiré c'est-à-dire que le vrai sujet que pose l'équipement numérique massif et l'utilisation l'usage massif du numérique c'est celui d'arriver à des méthodes de pédagogie plus innovantes une pédagogie adaptée repensée adaptée aux usages à la classe au contexte dans lequel on enseigne et je crois que le sujet qu'on a devant nous c'est ça c'est-à-dire qu'un enseignant pour qu'il soit convaincu que l'équipement qu'on lui a donné quel que soit le financeur quel que soit le plan de formation etc. a un intérêt dans le cadre de sa pratique pédagogique il faut quand même répondre à cette question en quoi cet outil va me permettre d'améliorer la réussite des élèves que j'ai en face de moi et dans quel contexte dans quel type de pratique et la question de la pratique d'un outil à l'autre on n'a pas le même type d'utilisation d'un enseignant à l'autre on n'a pas le même type d'utilisation je termine avec un dernier exemple l'outil qui a été le plus utilisé dans la période alors c'est un outil maison très low cost canopée cuisinière qui est un outil pour faire des quiz pédagogiques et bien il a trouvé un usage absolument incroyable dans cette période on a eu des taux de connexion jusqu'à un million par jour tout simplement parce que c'est un outil on vous donne un cadre numérique gratuit facile d'utilisation dans lequel vous réinjectez des exercices que vous êtes allé chercher avec votre propre pratique mais vous avez une séquence personnalisée et ça dans la période ça a été des outils qui ont extrêmement bien fonctionné Laurent Genin Juste comme on est sur les états généraux du numérique et qu'on fait de la prospective j'aimerais bien qu'à un moment donné on se pose la question de ce qui se passe dans les programmes et dans les modalités d'évaluation en Floride en Australie en Allemagne on commence à penser que dès la rentrée prochaine au niveau de l'équivalent du collège il y aura un enseignement tout à distance obligatoire pour tous les élèves au collège dans des matières optionnelles et au lycée il y aura au minimum une matière intégralement à distance dans un matière dans ce qu'on appellerait un peu un socle si vous n'avez pas des leviers déclencheurs des multiplicateurs absolus d'une pratique au sein d'un écosystème ça va être très compliqué c'est à dire que tant qu'on va rester dans le fait que c'est limite à la volonté de l'individu de vouloir faire du numérique ou pas aujourd'hui à la volonté ou pas de l'enseignant et même du jeune enseignant stagiaire au sein d'INSP de se former ou pas et d'appréhender lors de sa période de stage en M2 d'aborder des questions numériques tout ça c'est une question de choix si à un moment donné il y a un levier qui va permettre qu'on passe d'un choix à une prescription et de cette prescription on va pouvoir en travailler sur des nouveaux modèles pédagogiques soit aussi sur ce qu'on attend avec des éléments très clairs dans une autre de mes casquettes j'enseigne à distance depuis 22 ans donc je fais de l'enseignement à distance avec 13 pays avec nos collègues c'est pas pour autant que depuis 22 ans nos formations elles ne marchent pas mais ça s'apprend c'est pas du tout le même métier ça peut aussi inspirer ce qui va être dit dans les tables rondes Bernard Géry je voulais vous redonner la parole parce qu'on n'a pas terminé et même s'il leur a tourné puisqu'il est déjà midi je suis désolée ça se passe extrêmement vite sur les équipements fournis par l'île de France on a bien compris qu'il y avait un choix qui était un choix de gouvernance de faire confiance à des entreprises françaises comment est-ce que la région et c'est pas complètement pour vous justifier mais comment est-ce que la région entend les critiques portées par certains enseignants sur ce choix de matériel sur le fait qu'il n'est pas complètement adapté est-ce que je les réfute totalement d'accord je les réfute totalement je ne vais pas rester là-dessus je trouve que c'est plus intéressant d'aller sur les usages mais on a un équipe c'est l'usage oui oui tout à fait mais on est donc la région a décidé d'équiper les enseignants comme on l'a dit tout à l'heure c'est pas de notre compétence donc si vous voulez vous avez le choix où les enseignants n'ont rien et c'était le cas depuis des années et dans la crise actuelle qu'on a vu on aurait vu ce que ça a donné ou d'avoir effectivement un équipement qui s'intègre dans une salle de classe en fait c'est le choix qu'on a fait c'est est-ce qu'on dit qu'on a un équipement et chacun vient avec son équipement personnel individualisé et chacun fait ce qu'il veut je me souviens il y a 12 mois le problème n'était pas tellement est-ce que l'équipement était bien c'était attention les élèves vont pouvoir télécharger n'importe quoi vont pouvoir jouer vont pouvoir faire donc on a mis en place un outil et c'est l'intérêt je pense que d'une oreille en tout cas d'avoir un outil de pilotage de ces tablettes pour permettre cette personnalisation mais dans un cadre on est à l'école on est dans un cadre scolaire l'enseignant ne fait pas n'importe quoi il a un programme et donc à partir du moment où on décide que le numérique fait partie de l'équipement je crois qu'il s'intègre dans un cadre posé alors on invente puisqu'on est on est quelques régions à avoir fait ça en France donc forcément le pilotage va évoluer la gestion des droits pour les enseignants de l'ordinateur va évoluer etc mais comme je disais tout à l'heure il n'y a aucune région en Europe qui a fait un déploiement aussi massif en 12 mois donc il est un peu structuré il est un peu industrialisé et de la même manière que sur les usages pour moi on est sur la personnalisation aujourd'hui mais il y a un prérequis c'est à dire que pour avancer comme vous le disiez tout à l'heure je trouve ça intéressant que des pays comme l'Allemagne ou d'autres imposent un enseignement à distance pour que ça bascule et je crois que dans vos études vous disiez il faut qu'il y ait un moment 60 ou 70% des usages c'est cette bascule là qu'on est en train de faire et pour la faire il faut la généraliser il faut un petit peu la structurer et à partir de cette structuration on peut aujourd'hui personnaliser faire évoluer avoir le retour et c'est tout le sens de la gouvernance des comités de pilotage qu'on a avec les DAN etc. pour positionner ça mais je crois qu'aujourd'hui les enseignants ne souffrent pas du fait que les tablettes ou les PC soient un petit peu encadrés pour éviter qu'en classe on fasse n'importe quoi derrière quand un enseignant a besoin de logiciels de programmes particuliers il le demande à ses DAN et on les installe donc peut-être ce cadre peut être un tout qui peut plus souple mais aujourd'hui il y a un cadre qui peut même le faire et puis le dernier élément on a l'impression que le cloud n'existe pas dans les remarques aujourd'hui l'ENT les contenus sont sur le cloud donc les enseignants déposent leurs cours on l'a bien vu et c'était tout le problème justement de l'ENT pendant le confinement c'est que justement cette infrastructure était un peu sous-dimensionnée aujourd'hui elle est totalement dimensionnée à des usages de un million de connexions par jour et donc derrière c'est aussi une autre façon de voir le numérique c'est intéressant de se dire que pendant 20 ans on a travaillé comme ça mais qu'est-ce qui s'est passé entre temps il s'est passé internet il s'est passé le mobile et il s'est passé le cloud et ce qui fait que le numérique aujourd'hui dans la salle de classe doit aussi être travaillé autrement et derrière ça veut dire que ces usages le vrai sujet aujourd'hui pour nous c'est que on achète de la ressource on achète des livres est-ce que ces livres sont suffisamment utilisés aujourd'hui moi je n'ai pas les données d'usage des manuels on n'a pas les données d'usage de ces ressources numériques et pourtant c'est nous qui les finançons donc là il y a un vrai sujet de gouvernance partagé avec l'éducation nationale on sait que le GAR a des données mais je crois qu'elles ne sont pas totalement satisfaisantes en termes d'intenticité d'usage quand je compare aux données que j'ai avec Pearl Trees aujourd'hui des données avec Pearl Trees j'ai le taux d'usage le nombre de minutes ou d'heures utilisées par jour par établissement je peux les agréger mais enfin on a un niveau de finesse et d'analyse qu'aujourd'hui on n'a pas forcément sur toutes les autres données et donc je pense qu'aujourd'hui l'enjeu il est là parce qu'on a quand même investi massivement dans la réforme du bac sur les manuels etc et on a besoin de savoir si ces outils sont vraiment utilisés mais je dirais que c'est le bon moment puisque du coup on a transformé le modèle on a donné un ordinateur à tout le monde donc forcément il va se passer des choses les professeurs vont avancer plus ou moins vite et ça je l'entends et donc du coup la notion de personnalisation elle s'applique autant aux élèves qu'aux professeurs mais pour pouvoir les accompagner et au delà de la formation finement sur les outils nous on entend qu'un certain nombre d'outils de l'ENT ne sont peut-être plus adaptés parce qu'ils ont été conçus il y a 10 ans et qu'il faut sans doute les enlever les faire évoluer etc on a accéléré un certain nombre de choses pendant la crise en en mettant d'autres services de web conférence Perletrie je l'ai évoqué ou même Pirtube etc donc on est prêt à faire bouger ça et je pense qu'aujourd'hui on a une base on a une infrastructure qui a un seuil critique qui permet vraiment de travailler et d'aller au delà mais ça effectivement on a besoin de le faire avec la communauté éducative avec les élèves et avec les chercheurs sur ce pilotage beaucoup plus fin qui va donner en théorie la pleine puissance de ce qu'on est en train de faire c'est à dire l'enjeu c'est quand même d'améliorer la qualité de l'éducation on sait qu'on a la recherche de nouveaux modèles pédagogiques parce que on le voit dans les classements aujourd'hui la France n'est pas forcément dans les pays les mieux classés donc on est obligé de trouver de nouveaux modèles et on est obligé de s'adapter et de personnaliser en tout cas c'est l'enjeu et nous là dessus on avait évoqué lors du comité des partenaires d'avoir un tableau de bord du numérique partagé en tout cas nous on est totalement là-dedans on a un certain nombre de données je pense que vous en avez d'autres il faudrait qu'on identifie ce tableau de bord à l'échelon régional et après qu'il pourrait se décliner au niveau des communes au niveau des départements mais en tout cas même dans les chiffres exitis je l'ai vu pendant la crise ils ne captaient pas tout on avait des décalages entre l'usage et ce qui apparaissait dans Xity donc là nous aussi on a aussi un travail en cours sur l'ENT pour avoir une qualité de données un peu plus fine voilà j'étais un peu long on est un peu tard j'ai essayé d'attraper votre regard parce que l'heure a passé mais merci pour ces pistes en tout cas qui vont sûrement être très discutées aussi dans les ateliers qui continuent la réflexion se prolonge on reprend nous à 13h pour trois autres tables rondes et je vous laisse conclure madame la rectrice je peux vous passer mon micro oui dire juste un mot de remerciement et d'enthousiasme parce que voilà on a des partenaires absolument exceptionnels tous ceux qui sont ici voilà démontrent l'envie de travailler ensemble la conscience de devoir travailler autrement puisque le sujet c'était les sujets de gouvernance et notamment d'installer des collectifs sortir des silos mais voilà vraiment je me réjouis et je me le confirme à moi-même ce qui est bien c'est bien de se donner raison mais en tout cas je trouve que voilà on a des partenaires dans cette académie qui sont vraiment remarquables parce qu'ils apportent beaucoup beaucoup de moyens etc mais parce que je sens qu'on a là la capacité de réfléchir ensemble et donc voilà on va tâcher d'être à la hauteur de la qualité des partenaires qui nous aident sur ces questions Sous-titrage Société Radio-Canada